Alors que Bertrand Cantat fait l'objet de vives critiques suite à son retour sur le devant de la scène, Nadine Trintignant prend la parole dans les médias pour évoquer la douleur causée par la disparition de sa fille, morte sous les coups de Bertrand Cantat en 2003. Sur le plateau de Célebdo samedi 17 mars, elle a fait part de ces « blessures ouvertes qu'on garde toute la vie », le retour sur scène de Bertrand Cantat fait couler beaucoup d'encre. Face aux nombreuses polémiques, le chanteur a décidé d'annuler sa tournée des festivals cet été, pour mettre fin à toutes les polémiques et faire cesser les pressions. Sur les organisateurs, j'ai décidé de retirer notre projet de tous les festivals d'été, avant de réclamer dans un message Facebook, un droit à la réinsertion. De nombreux proches de Marie Trintignant, morte sous les coups de Bertrand Cantat en 2003, voient très mal le retour du chanteur sous le feu des projecteurs. À gala le 12 mars dernier, Nadine Trintignant avait fait part de son étonnement face aux fans qui venaient l'applaudir et aux organisateurs qui continuaient de le programmer. « Je ne leur en veux pas, mais je ne les comprends pas. Je comprends pas qu'ils aient oublié les larmes, le sang, l'horreur. » Sur le plateau de Célèbdo samedi 17 mars, Nadine Trintignant a à nouveau fait part de sa colère et de sa peine en direct dans l'émission alors qu'elle évoquait la douleur des proches de Marie Trintignant. « Je n'ai pas envie de parler de ça, je n'ai pas envie de craquer », confie Bouleversé Nadine Trintignant avant d'ajouter avec beaucoup de peine. « Vous savez c'est pour toute la vie les blessures, il y a des blessures ouvertes qu'on garde toutes. Sa vie et c'en est une sérieuse pour quatre garçons merveilleux, pour un père aimant et aimé, pour son frère avec qui elle avait des rapports rares et pour moi y compris, a tristement confié la mère de Marie Trintignant. » Sous-titrage Société Radio-Canada